Musique Salut les miss, j'espère que vous allez très très bien. Bon aujourd'hui nous allons peindre un mur en deux tons, puis le séparer avec une garniture. Ce qu'il nous faudra ? De la peinture, un rouleau et un pinceau pour peindre, ruban adhésif de masquage, un mètre et un crayon, une bâche de protection pour le sol, une séparation type frise, pochoir ou baguette en bois et de l'enduit et une spatule. Dans le cas où l'on trouverait quelques trous dans notre mur, on prend un petit peu d'enduit avec le coin de la spatule et on rebouche en appuyant bien, puis on lisse de manière à ne laisser aucune aspérité sur le mur. Après et avant de commencer à peindre, je vous recommande de protéger vos interrupteurs, vos encadrements de porte, de fenêtres, etc. avec du ruban adhésif de masquage. Musique Ceci fait, nous allons déterminer la hauteur où viendra notre séparation. En règle générale, lorsqu'on peint un mur en deux couleurs, c'est toujours un tiers pour le bas et deux tiers pour le haut, ce qui donne une hauteur de 90 cm à 1 mètre depuis la plainte à peu près. On marque notre mesure en traçant une ligne droite avec un crayon et on appose du ruban adhésif au-dessous de notre tracé. Musique On est enfin prêt pour peindre notre première moitié de mur et on passe autant de couches que nécessaire. Musique Une fois cette partie terminée, on peut retirer les bandes de ruban tant que la peinture est fraîche et vous pouvez voir que de cette façon, les finitions restent propres et nettes. Musique On va répéter cette opération en posant cette fois-ci le ruban adhésif au-dessus de notre tracé, à la limite de ce que l'on vient de peindre. On peut passer maintenant à notre deuxième couleur. Un petit conseil encore, commencez toujours par peindre la partie supérieure à cause des couleurs qui peuvent entacher la partie inférieure. On fait très attention aussi à ne pas dépasser la ligne du ruban adhésif. Cette étape terminée, on peut retirer aussitôt notre ruban. Alors maintenant, on pourrait laisser notre mur tel quel ou bien ajouter une frise, un pochoir ou bien comme moi, une cimeze. Pour la poser, je vais employer une colle pour tout type de montage style Patex à l'aide d'un pistolet. C'est très facile à utiliser et de plus, elle adhère très vite. J'en dépose tout le long de la cimeze, puis la pose à l'endroit prévu, tout en la maintenant et en appuyant assez fort le temps qu'elle se fixe. Musique Si comme moi, vous avez eu la main un peu lourde sur le produit, vous retirez tout simplement l'excédent avec une éponge humide. N'attendez surtout pas que la colle sèche. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ici, vous avez ce petit aperçu de bon mur fini. Comme vous avez vu, ce n'est pas compliqué. Alors plutôt que de faire appel à un professionnel qui vous coûtera un oeil de la tête, essayez de le faire par vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous rappelle que vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter. Je vous remercie beaucoup de m'avoir regardée et je vous dis à très bientôt. Un gros bisous. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz